L'augmentation a explosé en matière de sinistralité automobile avec une croissance qui est annuelle de la fréquence entre 10 et 15% sur les 3 voire les 5 dernières années. Les études montrent que cette augmentation provient principalement de la densité du parc. Principalement, si on prend les villes les plus importantes où il y a plus de 100 000 véhicules en circulation, ces villes-là ont une fréquence qui est égale presque le double de la fréquence moyenne. Ce qui montre que l'augmentation du trafic, l'augmentation du parc et puis l'augmentation de la circulation dans les grandes villes ont fait exploser cette fréquence. D'autres éléments qui sont responsables de cette augmentation, c'est aussi des processus simples en matière d'indemnisation. Je pense que l'indemnisation rapide ou le règlement est fait en moins de deux heures, ça pose un problème puisqu'il baisse le contrôle. Et la baisse du contrôle peut aussi engendrer peut-être de la fraude, donc de la fraude qui peut être engendrée. La sinistralité automobile a connu une évolution importante, je dirais même inquiétante sur les 4-5 dernières années. Et cela sur l'ensemble du marché marocain, toutes les compagnies sont touchées. Alors ce qui sort d'une manière globale, cette sinistralité, en fait il y a plusieurs phénomènes, il y a surtout 3 sources principales. La première source d'augmentation, elle est naturelle, elle est liée effectivement à la densité des véhicules qui a augmenté, notamment dans les grandes villes et avec la densité, on comprend qu'il y a plus de risques d'accidents. Il y a aussi le parc qui s'est renouvelé et qui s'est modernisé. Et donc les assurés prennent plus de garanties annexes et font plus attention à leurs véhicules. Et lorsqu'il y a un sinistre, ils le réparent et ça coûte beaucoup plus cher. Il y a aussi le comportement des compagnies d'assurance qui sur les 5 dernières années, voire même plus, ils ont énormément changé leur mode d'indemnisation, ils ont facilité, ils ont simplifié. Et puis les conditions tarifaires qui ont permis justement un maximum d'assurés de s'équiper en garantie annexe qui aujourd'hui sont aussi sinistrées, voire plus sinistrées que la garantie RC. Donc ça c'est le premier volet, je dirais, naturel. Il y a malheureusement l'étude a aussi révélé des causes qui ne sont pas normales, qui sont liées à la fraude. Et dans ce cadre, nous avons justement pu repérer des assurés qui étaient multi-assurés, c'est-à-dire assurés plusieurs fois chez plusieurs compagnies, ou qui ont déclaré le même sinistre chez plusieurs compagnies. D'ailleurs, les acteurs du marché ont entrepris des actions judiciaires contre ce type de clients, et des personnes sont aujourd'hui condamnées à des peines même de prison. Donc il y a un plan d'action qui a été déroulé au niveau de la fédération, qui a démarré d'ailleurs au 1er janvier 2019, en partie. L'action phare, c'est la révision de la convention CID. Et donc aujourd'hui, nous avons une convention qui a été révisée pour sensibiliser les compagnies et les responsabiliser sur le monde d'indemnisation. Mais en même temps, on a essayé d'introduire des éléments qui simplifient la vie à l'assuré, lorsqu'il a justement un sinistre réel et normal. Donc ça, c'est la première action, la révision de la CID. La deuxième, c'est le développement d'un certain nombre d'outils informatiques au niveau de la fédération. Je pense d'abord à un outil qui permet, un web service, qui permet aux intermédiaires, aux compagnies d'avoir accès directement au moment de la souscription à la situation de l'assuré. Et donc l'assuré qui est déjà assuré, on ne leur permet pas d'avoir une double assurance, d'ailleurs qui est illégale. Un autre web service qui est lié au sinistre. Et donc il y a une base de données sinistre qui est conçue au niveau de la fédération et qui donne accès aux compagnies et aux experts pour voir à chaque fois qu'il y a un sinistre, si ce même sinistre n'a pas été déclaré ou indemnisé par ailleurs. Et donc il y a plus d'échanges et des bases de données qui permettent justement aujourd'hui de maîtriser la sinistralité et d'éviter, comme je disais tout à l'heure, la partie anormale de l'augmentation de sinistralité qui est principalement liée à la fraude.